Merci beaucoup. Et nous allons donc passer à Son Excellence, M. l'Ambassadeur André Ombessa, ancien ministre de la Jeunesse et ancien ministre de l'Intérieur de la République du Congo. Donc il va passer au podium pour son message. Nous rappelons que l'Ambassadeur André Ombessa est un ambassadeur auprès des pays scandinaves pour le camp de la République du Congo. Excellence, à vous la parole. Éminence, Bambuta, Bacolo, Bamaama, Bataata, gardien de la tradition qui nous réunit ici, mes frères, mes sœurs, je mesure, et je suis très ému, je mesure ce privilège qui m'a été fait de prendre part à cet événement important. Événement international qui s'essaye à la restitution et M. le ministre l'a dit, à l'appropriation de son histoire. Son histoire à travers l'histoire de Tata Simon Kibanko. Les historiens disent, et je suis de cette école, un homme, une communauté qui ne sait pas s'arrêter pour lire son histoire, ressemble à une roue qui tourne dans le vide, à une toupie. devrais-je dire que je ne suis pas timbanguiste ? Je dis, j'ai rencontré le timbanguiste. Et ma rencontre avec le timbanguiste m'a à certains moments que je voudrais ici rappeler. D'abord, jeune ministre, et vous l'avez dit ici tout à l'heure, je suis venu de Brazzaville dans les années 60 pour représenter le président Alphonse Massamba débat à l'inauguration de l'église de ma tétée. J'étais le plus jeune ministre de ce gouvernement, j'avais moins de 30 ans. J'eus le privilège d'entrer dans ce temple avec papa Joseph Ganguenda qui me prit par la main et me conduisit. Nous nous sommes retrouvés seuls et moi comme un enfant. Ma deuxième rencontre avec le timbanguiste se fait à travers au travers du président Alphonse Massamba débat, curieusement. Lui, il est politique pourtant. alors qu'il assure le président Massamba débat, alors qu'il assure la direction politique du Congo à un moment de la guerre des idéologies, le Congo Brazzaville opte, vous le savez, pour le socialisme scientifique. Et dans la frénésie de notre jeunesse, et je suis président de la jeunesse à ce moment-là, Dieu seul sait si je suis très actif, dans la frénésie donc de cette jeunesse, nous jeunes, nous nous engageons à Brazzaville à copier le modèle socialiste tel qu'il fonctionne ailleurs. Nous en avions la ferveur. Et le président Massamba débat prit de patience de nous convaincre plutôt que le socialisme ne pourra se vivre à Brazzaville que s'il devait porter des éléments vitaux de la culture africaine. Lui, il utilisa un mot de la culture pantoue. Nous étions jeunes fous. La copie nous intéressait. le message n'est pas compris. Je le comprendrai, nous le comprendrons avec d'autres que bien plus tard, quand personnellement j'aurais relu attentivement les écrits du président Massamba débat. ces références à Tata Simokimamu, à Kim Pavita. Je le comprends encore mieux lorsque je relis plus tard un livre qu'il aura écrit qui s'intitule de manière symbolique de la révolution messianique à la révolution politique. Il était profondément kimbanguiste dans sa révolution politique. Nous, jeunes, nous fonctionnons ailleurs. La leçon de cette deuxième rencontre est l'identité. L'identité comme un léman de sécurité. Ceux qui n'ont pas d'identité ont peur. C'est le message que je trouve dans la référence que le président Massamba débat donne, référence à Tata Simokimbangu, que seuls ceux qui reconnaissent ce qu'ils sont peuvent participer au changement. et on peut travailler avec eux. Le troisième moment de ma rencontre avec Yumbayi, c'est avec Papa Dianguinda. À un moment où un homme, l'homme que j'étais, se posait des questions essentielles. J'avais grandi, pas trop adulte, mais suffisamment. et je commençais à me poser des questions essentielles de mon existence. Je me retrouve seul, loin de mon milieu culturel et je regarde le Congo juché presque sur une colline. Je pleure. hasard de l'histoire ou coïncidence du Très-Haut, je rencontre en cette circonstance Papa Dianguinda sur cette colline où je suis seul, hors d'Afrique. nous sommes en Suisse. J'avais besoin d'avoir une explication. une explication sur les bouleversements que j'avais vécu, les bouleversements du monde, les bouleversements au niveau de ma société. Je ne comprenais pas que des populations que j'avais aimées et qui s'aimaient, que j'avais pensé en soient venus à s'entretuer. Je voulais comprendre. Je ne comprenais pas. Je voulais donc comprendre les divisions, les luttes meurtrières entre ces différentes communautés qui occupaient l'espace du Congo. Comment expliquer ? Je voulais savoir que Dieu qui nous renvoie à l'unité n'ait pas pu créer simplement débat Congo. Il aurait pu créer débat Téké. L'ensemble de l'humanité pouvait être Téké. Ou alors l'ensemble de l'humanité pouvait être elle est française. comment Dieu qui renvoie à l'amour qui nous demande d'aimer crée la diversité. Comment il peut créer les Moshi à côté des Bakonkou ? Comment ? Je voulais savoir. Je le rencontre et je n'avais pas d'explication. Je pleure devant lui. Il me regarde pendant de longues minutes. Il n'a rien à me dire. Il pleure avec moi. Au bout d'un long silence il me dit simplement André Dieu parle à chacun du milieu de la souffrance à condition d'être attentif. sèche tes larmes. Et il poursuit tu devras porter à une autre étape ce que tes amis aujourd'hui morts ne peuvent plus faire. tu le feras. C'est le prix de ta vie ajoute-t-il. Il me demande de m'agenouiller. Il me bénit. Nous nous sommes séparés. Je ne le reverrai plus. C'est plutôt des éléments de témoignage du kimbanguisme. La dernière phase étant que je vis à Brazzaville toute la dimension du kimbanguisme avec des amis, des jeunes. mais aussi des anciens que je viens de retrouver Tata Samba et bien d'autres que je voudrais ici remercier du fond de mon cœur. mes fonctions actuelles m'ont aidé à regarder certains peuples. On l'a indiqué, je suis dans le nord de l'Europe. C'est un privilège extraordinaire. Je regarde les changements au niveau de l'Europe notamment. Et certaines puissances coloniales se mettent à relire leur histoire curieusement. C'est qu'il y a eu du travail. Tata Simon est à l'origine je dis oui. Aujourd'hui il souffle un vent de relecture de l'histoire par certains peuples. L'humanité presque entière et notre sœur qui a parlé hier a montré notamment des repères d'Urban mais aussi ici en 1991 la remise en cause de l'esclavage la remise en cause du colonialisme la France est en train de discuter etc. et j'ai regardé et j'ai retenu moi trois exemples que je voulais partager rapidement avec vous avec l'indulgence du cas du colon maître de la présidence. Est-ce que nous avions bien retenu cet instant hautement historique lorsque le Vatican siège du catholicisme dont nous avons parlé ici et que nous avons responsabilisé dans les événements qui sont survenus au cours de la vie de Papa Simon Kimbangu le Vatican avec le pape Jean XXIII qui demande pardon au monde au nom de l'Église pour toutes les fautes qui ont été commises est-ce que vous vous rappelez ce moment Papa Simon Kimbangu est à l'intérieur le pape demande pardon souvent ceux qui sont forts ne demandent jamais pardon l'Église catholique demande pardon j'ai écouté également nous avions parlé de la Belgique en termes très sévères vous savez ce qui se passe en Belgique actuellement je demande à nos chercheurs de faire un saut à Bruxelles et de rentrer au musée de Bruxelles la Belgique relie son histoire aujourd'hui et admet les fautes que la colonisation belge a commises au Congo ouvertement à Bruxelles nous devions féliciter la Belgique de cet effort d'aller avec l'histoire reste j'en tirerai la leçon sur la fin reste qu'est-ce que nous pensons nous comment profiter du résultat de tout ce travail que vous avez fait que Tata Simo Kimbangu a fait que tous les autres ont fait et qui arrive maintenant en surface qu'est-ce que nous en faisons dans les pays où j'assure la responsabilité c'est-à-dire les pays du nord de l'Europe la Suède la Norvège la Finlande et le Danemark ces pays viennent de commencer en décembre le 26 novembre dernier une exposition qui va durer pendant deux ans il donne un titre à cette exposition sur les traces du Congo ce n'est pas connu ici sur les traces du Congo certainement ma traduction n'est pas bonne mais on peut aussi comprendre ou alors sur les pistes du Congo ou à travers les pistes du Congo 150 ans de célébration par ces pays de leur rencontre avec le Congo sur tous les plans et eux-mêmes se découvrent ils ont découvert je prends le cas des Suédois puisque ça a commencé là-bas ils ont découvert qu'ils étaient des marins sur le fleuve ils ont découvert et ils acceptent qu'ils ont été des instruments de la politique du roi Léopold dont nous avions dénoncé ici ils reconnaissent les aspects de la mission dont nous parlons leur peur face à la mission catholique et à la Belgique et à la France qui sont dominantes ici dans la zone ils n'ont pas pu agir comme ils voulaient ils peuvent le dire maintenant ce serait intéressant que nos chercheurs prennent le temps d'y aller et qu'au cours de cette conférence au moins une résolution soit prise pour pouvoir partager cette expérience avec ces pays nordiques et la population est surprise en grande partie parce que lorsque les militaires suédois sont arrivés ou les militaires danois ou les marins norvégiens la population n'était pas consultée aujourd'hui ils découvrent nous pouvons apprendre il y a des voies qui s'ouvrent de mettre enrichi ici des témoignages donnés en ce lieu et puis convaincu plus que je n'étais avant de la dimension charismatique plurielle de Papa Simon qui m'en va il y a quand même une image qui me hantait tout le temps que les amis sont passés pour parler elle a été formulée dernièrement par monsieur le ministre et bien d'autres l'image qui me tourmente est la suivante je revois théologiquement saint Augustin un père de l'église bien connu qui un jour va visiter les communautés chrétiennes qui sont installées en Afrique du Nord terre vierge il arrive il trouve ces chrétiens dans la boue sale sans nourriture presque nu il regarde il s'écrit mais quel dieu ils doivent prier quel dieu ils doivent prier ça c'est eux alors leur dieu est comment la question je me le renvoie alors nous savons ce qu'est papa Simon qui manque lui il est parti et voici les kindamistes comment nous allons représenter papa Simon qui manque dans toutes les dimensions qui nous ont été présentées ici et que je ne répète pas dimension religieuse sociales culturelles politiques économiques etc lorsqu'on vient nous regarder on dira vous êtes disciple de Simon Kimbamou vous êtes sale nous sommes sale les chrétiens en Afrique du Nord avaient de l'eau ils ont de l'eau à côté ils sont sale leur dieu ils sont sale les congolais sont ici avec un grand fleuve le plus grand fleuve du monde ils ont faim vous êtes sale représentant de Tata Simon Kimbam qui se bat et vous l'aviez dit ici pour l'identité noire oui quels sont les éléments de votre identité noire quel est le contenu de votre identité je termine en marquant simplement deux points sur mon questionnement et si sur ce que nous avions dit sur Tata Simon Kimbam nous pourrions prendre au moins deux points le premier d'être d'être des noirs fiers d'être des noirs qui se respectent mais des noirs qui acceptent les autres races sinon nous ne serions pas différents des noirs qui n'auront pas peur des blancs qui n'auront pas de la haine contre contre les jaunes et contre les rouges vous êtes nous sommes les mêmes les mêmes hommes en situation de domination nous ferons la même chose que ce que les pays coloniaux ont pu faire où se trouvent nos repères des exemples sont vivants sur le plan politique l'Amérique domine aujourd'hui d'autres puissances sont en train de naître la Chine déjà on le voit l'Inde on le voit si les Chinois remplacent les Américains quelle attitude ils vont avoir nous serons des noirs nous sommes des noirs mais quel est le contenu de cette identité deuxième interdit au niveau de cette identité l'ethnocentrisme qui est une situation et c'est celle-là qui m'a fait pleurer et qui m'a fait rencontrer à Genève comme je vous l'ai dit Papa de Anguette la paix dans un contexte de fragilité l'église qui puise au fond du père fondateur d'Atasimo Kimbang et qui diffuse le message son message à lui est-ce que le Kimbangisme nous aidera à dépasser le clivage ethnique je dis merci pour ce que j'ai vu déjà sur place au Congo l'église n'est pas une église de bas Congo elle avance sur la partie nord du pays ça ne veut pas dire qu'il y a des victoires notamment de cette espèce d'ethnocisme dont je parle mais je rends témoignage simplement peut-être qu'Inchassin a une autre chance ce problème vous l'avez un peu plus dépassé que ceux qui sont en face je n'en sais rien mais le clivage ethnique qui devra dépasser justement l'ethnocisme et qui pourra donc créer des conditions favorables des conditions endogènes qui s'appuient sur une culture qui respecte toute la différence j'ai entendu ici que Tata Simo Kimbangu n'a pas dit aux autres qu'il était supérieur il a refusé certaines choses lorsqu'on lui a demandé de le faire et que ça ne correspondait pas au canon qu'il avait dans la tête il a simplement refusé est-ce que vous vous pouvez refuser certaines choses est-ce que nous pouvons puisque nous prenons pacte ici au cours de ce forum que nous lutterons pour l'identité noire quel contenu vous détonnez Tata Simo Kimbangu respecte la culture des autres il est Bakongo par hasard est-ce qu'il vous est possible est-ce qu'il nous est possible d'avancer c'est seulement lorsque nous nous dépassons que nous pourrions résoudre les problèmes auxquels nous pourrions nous attacher que nous pourrions aborder les défis qui se présentent à nous actuellement et c'est le dernier élément que j'aborderai les sociologues disent qu'une culture n'est pas immuable nous sommes en train de renvoyer à une culture de Tata Simo comme si nous l'avions prise est-ce que vous pouvez m'assurer que vous avez pris sa culture quels sont les éléments que vous avez vous êtes des voleurs des paresseux finis c'est ça qu'il était aujourd'hui vos enfants ont tendance plutôt à l'enrichissement illicite ce ne sont pas vos enfants vous parlez de quelle culture la culture change alors quels sont les éléments de la nouvelle culture qui est la nôtre et qui nous porteront dans cette identité que nous adoptons aujourd'hui je souhaite que en sortant d'ici notre conscience de la responsabilité et de la représentativité du noir fassent un pas de plus mais que comme tel nous voulons participer au changement du monde et monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure si vous n'adoptez pas si vous ne savez pas lire le temps c'est à dire nous sommes en saison de pluie ce qu'il nous faut ce sont des impériméables il faut que nous trouvions ceux d'entre nous ou d'ailleurs qui les fabriquent nous ne sommes même pas troublés par les changements du monde même technologiques même quand nous croyons en Dieu personne ne s'est interrogé comment expliquer qu'on peut téléphoner aujourd'hui on n'utilise pas le tam-tam ça ne paraît pas quand même miracle pour nous je suis à Brasa ma fille me téléphone de Stockholm c'est le travail ça Tata Simon vous le demande à vos enfants il faudra que les feuilles qui sont dans les forêts dans les savannes ne servent pas pas simplement aux autres pour aller fabriquer des médicaments dans leur pharmacie qui vous les renvoient ici à acheter il faut que vos enfants vos chercheurs signent ici et puissent fabriquer ces médicaments c'est vous qui les avez Dieu vous les a donnés à ce moment là nous aurons honoré Tata Simon qui manque dans sa philosophie et je le lis à ce que Massambadeva disait le passage de la révolution messianique à la révolution politique je vous souhaite bon succès merci applaudissements 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 Merci.